En débat, sénateur Dalfon. Merci, Mme la Présidente. Chers collègues, à titre de parrain, j'ai aujourd'hui le privilège d'initier le débat en troisième lecture du projet de loi C-9, loi modifiant la loi sur les juges. Je rappelle qu'on y propose une modernisation du processus applicable à l'égard des plaintes reçues contre les juges de nomination fédérale. Comme je l'ai mentionné dans un discours de deuxième lecture, la loi sur les juges prévoit depuis 1971 que le Conseil canadien de la magistrature est mandaté pour recevoir les plaintes contre les juges nommés par le gouvernement fédéral et les traiter adéquatement. Au passage, je rappelle qu'il y a au Canada environ 1 200 juges de nomination fédérale et plus de 1 000 juges de nomination provinciale, sans oublier les juges de paix, les juges administratifs tant fédéraux que provinciaux. Ces milliers de personnes constituent le visage humain de la justice que rencontrent quotidiennement des dizaines de milliers de justiciables à travers le pays. Contrairement aux États-Unis, tous les juges de nomination fédérale, incluant ceux qui siègent à la Cour suprême du Canada, peuvent faire l'objet d'une plainte et sont assujettis à la juridiction exclusive du Conseil en matière de conduite des juges. Quant aux juges provinciaux et administratifs, ils sont assujettis en matière de conduite et de plainte à divers organismes provinciaux. Le projet de loi C9 a pour objectif la mise en place d'un nouveau processus disciplinaire, applicable uniquement aux 1 200 juges fédéraux. Mon discours sera en cinq parties. Le principe constitutionnel de l'indépendance judiciaire et ce que cela implique. Deuxièmement, la nature particulière du projet de loi C9 et notre rôle. Trois, le processus disciplinaire actuel et ses limites. Quatre, les principaux éléments du processus proposés et leurs objectifs. Et finalement, cinquièmement, les amendements proposés par le comité et leur impact sur les éléments et objectifs du projet de loi. L'indépendance du judiciaire est essentielle pour qu'on ait une démocratie forte au Canada. L'indépendance des juges nommés par le gouvernement fédéral est un principe qui est inscrit dans la loi constitutionnelle de 1867, à la première ligne du préambule et dans la partie 7 de cette loi constitutionnelle. Ce principe est en fait la conclusion d'une évolution longue et tortueuse au Royaume-Uni. Cette indépendance n'est pas au bénéfice des juges, mais plutôt au bénéfice des justiciables, en d'autres termes, les citoyens. L'indépendance judiciaire permet aux juges d'agir de façon neutre, en appliquant la loi sans subir l'influence du gouvernement. Notamment du ministre de la Justice, des institutions religieuses, des syndicats, des lobbyistes, des médias ou d'autres personnes influentes. Le droit d'être jugé par un juge indépendant est également un droit qui est inscrit dans notre charte des droits et libertés à l'article 11D. Il s'agit d'un droit légal de toute accusée, comparaissant devant un juge fédéral ou provincial. Les instruments internationaux, ainsi que de nombreux arrêts rendus par la Cour suprême ici au Canada, établissent clairement cette indépendance judiciaire. Et pour l'assurer, cette indépendance judiciaire, il faut trois éléments. L'inamovibilité, la sécurité financière et l'indépendance administrative. Je vais vous parler de ces trois composantes essentielles. L'indépendance administrative exige que le système judiciaire soit conçu de façon à ce que les juges puissent trancher eux-mêmes, qu'ils puissent gérer leur salle d'audience et qu'ils puissent bénéficier d'un soutien suffisant qui leur permette de s'acquitter de leur fonction. Ensuite, la juridiction d'un juge doit aussi jouir de la même indépendance par rapport à l'exécutif, par rapport au législatif et au public. Ce qu'on appelle l'indépendance institutionnelle, qui comprend l'attribution des affaires au juge, l'accès au palais de justice et la gestion des dossiers. Cette indépendance institutionnelle s'étend au Conseil canadien de la magistrature, y compris le traitement des plaintes et la formation des juges fédéraux. Ensuite, nous avons la sécurité financière. Ça, ça veut dire que les juges fédéraux ont le droit d'être rémunérés, à même le budget fédéral. L'article 100 de la loi constitutionnelle prévoit que les traitements, les indemnités et les pensants des juges, des cours supérieurs, doivent être fixés et assumés par le Parlement. La sécurité financière, ça veut dire que les juges fédéraux ont droit à une rémunération qui a été mise en place par le Parlement aussi longtemps qu'ils exercent leur fonction de juge. Ainsi, si un juge fait une plainte, ce juge ne doit pas payer lui-même ou elle-même les frais d'avocat, que ce soit devant une cour fédérale ou même la Cour suprême du Canada. D'autre part, il y a des juges et des juristes qui estiment qu'une suspension sans traitement n'est pas possible, puisque la seule façon de mettre fin au paiement de la rémunération garantie par la Constitution, c'est de démettre le juge de ses fonctions. Il est vrai que dans certaines provinces, une sanction intermédiaire possible est la suspension sans traitement. Par exemple, la loi ontarienne, qui s'applique aux juges provinciaux, prévoit la possibilité d'une suspension sans indemnisation ne dépassant pas 30 jours. La constitutionnalité de cette sanction n'a jamais été mise à l'épreuve en Ontario. Et d'ailleurs, elle a été très rarement imposée. Je pense qu'elle a été imposée à cinq reprises. Mais je peux vous assurer que l'inclusion d'une telle disposition dans la loi fédérale sur les juges se traduirait par une contestation constitutionnelle. Il est également bien établé par la Cour suprême du Canada depuis l'affaire Valente que les juges de juridiction supérieure bénéficient d'un degré de protection plus élevé que les juges nommés par les provinces. Donc c'est pour ça qu'on a voulu comparer les deux. Ensuite, la Cour suprême a décidé que la rémunération prescrite par la loi doit être adéquate. Et c'est une commission indépendante qui détermine si oui ou non elle l'est et pas un ministre comme le ministre de la Justice, le gouvernement ou le Parlement. La Cour suprême s'est également prononcée pour dire que ni le gouvernement ni le Parlement ne peut réduire de façon arbitraire cette rémunération. En fait, toute réduction envisagée de la rémunération doit s'appliquer à l'ensemble du pouvoir judiciaire et doit être approuvée par la commission indépendante avant de pouvoir entrer en vigueur. Parlons maintenant de l'inamovibilité, ce qui signifie qu'un juge ne peut pas être démis de ses fonctions sauf s'il a commis une faute grave et ce en vertu de l'article 99 de la Constitution. La Cour suprême du Canada, guidée par des principes internationaux, a conclu que la détermination d'une faute grave doit être la conclusion d'un processus qui est contrôlé par les juges et non par l'exécutif ou même le Parlement. Il est nécessaire d'agir ainsi pour éviter toute ingérence politique ou pression publique. C'est pour ça que la détermination de faute et de sanction doit se faire par le biais d'un système où ne siègent que des juges, en tout cas où la majorité des personnes qui y siègent sont des juges. Dans les cas où cette procédure conclue que la révocation est la sanction appropriée, la décision du Conseil canadien de la magistrature est insuffisante. L'article 99 de la Constitution stipule que les juges nommés par le gouvernement fédéral ne peuvent être révoqués que par le ou la gouverneure générale sur l'adresse de l'autre Chambre et du Sénat. Il est clair que les rédacteurs de la Constitution voulaient que les juges nommés par le gouvernement fédéral occupent un poste qui soit quasi inamovible. Ce qui m'amène à la nature toute particulière du projet de loi C9 est le rôle du Sénat. Nous devons nous rappeler que le processus de conduite judiciaire ne peut être constitutionnellement amendé si on ne respecte pas les trois composantes fondamentales que je viens tout juste de passer en revue. Le processus d'examen de la conduite est une question qui relève du pouvoir judiciaire et pas de l'exécutif ou du Parlement, comme je l'ai dit. Et ça, ça veut dire que toute proposition législative visant à modifier le système doit en fait répondre ou être une réponse à une demande formulée par le pouvoir judiciaire. Voilà pourquoi le C9 n'est pas comme les autres projets de loi provenant du gouvernement. En général, un projet de loi est un moyen pour le gouvernement de mettre en place une nouvelle politique qui est dans l'intérêt des Canadiens et que le gouvernement peut concevoir comme il le désire, tant évidemment que le texte respecte les droits et libertés de la charte et la répartition des pouvoirs entre les provinces et les territoires et le gouvernement fédéral. Comme l'ont dit les ministres devant le comité des affaires juridiques, le C9 est l'aboutissement de consultations à large échelle par le Conseil canadien de la magistrature qui était alors présidé par la juge McLachlan. Il n'est donc pas surprenant que le projet de loi bénéficie du soutien du Conseil canadien de la magistrature, y compris de tous les juges en chef et juges en chef adjoints nommés par le gouvernement fédéral. Le projet de loi C9 bénéficie également du soutien de l'Association canadienne des juges des cours supérieurs qui représente la quasi-totalité des quelques 1 200 juges des cours supérieurs qui seront visés par ce processus. Les membres du comité aient pu avoir des questions et rechercher des précisions additionnelles. C'est pourquoi j'ai contacté les représentants du Conseil de la magistrature pour leur demander s'ils accepteraient de revenir devant le comité plutôt que le ministre. Ce qu'ils ont accepté de faire est de répondre aux questions des membres du comité. Face à un tel projet de loi, en tant que législateur, nous sommes appelés à veiller à ce que le cadre législatif permettant à la magistrature des cours supérieurs du Canada de surveiller la conduite de ses membres soit à la hauteur de la tâche et respectueux des principes constitutionnels que je viens d'expliquer, dont l'indépendance judiciaire, un élément fondamental au maintien de la confiance des Canadiens dans notre système de justice. Entre autres, il nous faut résister à toute tentative de miner l'indépendance judiciaire qu'elle vienne du gouvernement ou de groupes de pression. Comme le disait souvent le sénateur Joyal, alors président du comité des affaires juridiques et bien d'autres sénateurs encore ici aujourd'hui, nous sommes les gardiens de la Constitution et de ses institutions, et nous devons rester vigilants. Sur ce point, permettez-moi de citer la Société des Pladeurs, The Advocate Society, dans une publication toute récente, je cite, Ces protections demandent une vigilance constante. La société et la communauté juridique de façon plus particulière doivent se prémunir contre ce qui pourrait être même de petites incursions dans ce principe. Je suis particulièrement fier du travail qu'a accompli le Sénat à l'égard du projet de loi Ambrose, il y a déjà plus de quatre ans. En effet, dans une première version adoptée par l'autre place, bien que l'objectif poursuivi fut très louable, le projet de loi omettait de respecter l'indépendance judiciaire en tentant de dicter le contenu de la formation à donner aux juges, de contrôler les assignations des juges par les juges en chef en matière de dossiers d'infection sexuelle, d'exiger la fourniture de diverses informations relatives au traitement des dossiers dans les palais de justice et d'imposer d'autres mesures qui démontraient une omission ou une mécompréhension de l'indépendance judiciaire. C'est grâce au Sénat et à la quinzaine d'amendements qu'il a proposés que par la suite le gouvernement a repris le projet de loi Ambrose et en a fait une loi du gouvernement en incorporant tous les changements qui avaient été proposés par le Sénat. Aujourd'hui, cette loi est en vigueur et ce, dans le plus grand respect de l'indépendance judiciaire. De même, lorsque le gouvernement a proposé une loi qui aurait traité les juges comme les députés et les sénateurs en matière de communication publique des dépenses individuelles, c'est le Sénat qui a fait reculer le gouvernement en proposant des amendements permettant d'obtenir à la fois une transparence en matière d'utilisation des fonds publics tout en respectant l'autonomie administrative des juges et des tribunaux. Notre message a été accepté par le gouvernement et endossé par l'autre endroit. Ce qui m'amène à mon troisième point, à savoir la procédure disciplinaire actuelle et ses limites. L'indépendance judiciaire, ça ne veut pas dire que les juges n'ont pas à rendre de compte pour leurs décisions ou pour leur conduite à l'intérieur ou à l'extérieur de leur palais de justice. Ainsi, leurs décisions peuvent être révisées en appel et des fautes professionnelles peuvent faire l'objet de plaintes et d'enquêtes de la part du Conseil canadien de la magistrature. Le système actuel est régi par des règles qui ont été adoptées par le Conseil et qui sont modifiées de temps en temps. Ces règles prévoient un examen préliminaire des plaintes par le directeur exécutif. Une grande majorité des plaintes sont alors rejetées parce qu'elles ne cadrent pas avec le mandat du Conseil. Par exemple, il y a de nombreuses plaintes qui portent sur les juges provinciaux, sur un procureur ou un agent de police, etc. Une autre partie importante des plaintes concerne l'interprétation de la loi ou des faits par un juge, une question qui relève des cours d'appel. Si la plainte semble relever du mandat du Conseil, elle est transmise à un membre du Conseil pour un premier examen. Le juge en chef peut rejeter la plainte, la transmettre à la commission d'examen si elle est suffisamment grave pour justifier la révocation du juge et si la faute est moins grave, une mesure corrective appropriée peut être négociée avec le juge. Si la commission d'examen conclut que la faute est suffisamment grave pour justifier une révocation, une enquête publique sera menée par un comité de trois ou cinq personnes composées d'une majorité de juges et d'un ou deux juristes nommés par le ministre de la Justice. Le rapport de ce comité devra être présenté au Conseil pour décision par un minimum de 17 juges en chef ou associés. Dans le système actuel, bon nombre de ces décisions peuvent être contestées devant la Cour fédérale par le biais d'une demande de contrôle judiciaire. L'arrêt de la Cour fédérale, la décision de la Cour fédérale peut faire l'objet d'un appel en plein droit devant la Cour d'appel fédérale et ensuite sur autorisation devant la Cour suprême du Canada. Cette procédure, lorsqu'elle est utilisée au maximum, peut durer de nombreuses années, s'avère extrêmement coûteuse. Par exemple, une affaire à durée plus de sept heures coûtait plus de 5,5 millions de dollars aux contribuables en frais de justice. Les juges en chef du Canada et de nombreux autres juges en chef ont exprimé leurs inquiétudes face à la tendance à des procédures plus longues et plus coûteuses. Ils craignent qu'en conséquence, le public ne perde confiance dans le processus et pensent à l'utilisation des fonds publics. Je passe maintenant à mon quatrième point, le projet de loi C-9 et ses principales caractéristiques du nouveau processus d'examen de la conduite proposée dans la forme d'adopter à l'unanimité dans l'autre endroit. Une nouvelle procédure qui comprend des représentants du public et des juges, autres que des juges en chef, que je pourrais appeler des juges non en autorité, aux étapes critiques, réduit le nombre des étapes possibles et assure un meilleur contrôle des coûts de défense du juge visé, le tout afin de réduire les délais et les coûts et maintenir au bout du compte la confiance du public envers la magistrature et son système de discipline. Plus spécifiquement, le projet de loi propose les principales mesures suivantes. La création d'agents de contrôle pour effectuer l'examen préalable des plaintes, qui seront dans les faits des avocats engagés à cette fin et donc spécialisés, plutôt que le directeur général du Conseil. L'ajout d'un représentant du public au comité d'audience qui entend la preuve et décide de la destitution ou non du juge, l'étape la plus importante du processus pouvant mener à une destitution, alors que jusqu'à maintenant, on n'y trouve que des juges et des juristes. L'ajout de juges non en autorité à toutes les étapes. La possibilité d'ordonner au juge des mesures correctives intermédiaires lorsque la méconduite ne justifie pas un renvoi, alors qu'actuellement, elle repose sur une entente avec le juge. Le caractère définitif de la décision du comité d'audience, qui devient le rapport final du Conseil, sans nécessité d'une décision par au moins 17 juges en chef, membres du Conseil, donc l'abolition d'une étape assez lourde. Plus de transparence dans le processus, notamment par un rapport annuel, et la fourniture d'informations aux plaignants à toutes les étapes. Des règles strictes applicables aux honoraires, des avocats des juges, objets de plainte ou agissant en poursuite. Le remplacement de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale par un comité d'appel composé de cinq juges, donc une étape de moins encore dans le processus, au lieu de deux, une seule étape. Et finalement, le maintien de la possibilité d'un dernier appel sur permission à la Cour suprême du Canada. En résumé, le projet de loi propose plus de participation de personnes non juristes, plus de participation de juges non en autorité, la possibilité des sanctions intermédiaires avec ou sans l'accord du juge concerné, le tout dans des délais moindres, il y a des coûts plus contrôlés. Je passe au cinquième et avant-dernier point. Soit les six amendements proposés dans le rapport du comité et leur impact sur les objectifs du projet de loi. Comme vous l'avez peut-être noté hier, le rapport du comité n'a pas fait l'objet d'un long débat, puis a été adopté sur division. Je vais expliquer dans quelques minutes pourquoi je ne peux me rallier à ces amendements, à l'exception de deux. Mais d'abord, je tiens à souligner le travail et l'intérêt des sept membres du comité qui ont assisté aux neve heures de réunion du comité consacrées au témoignage et des deux autres collègues qui ont participé à la plupart de ces réunions. À ces neufs, je te dis merci. Ensuite, je crois utile de préciser qu'au moment de l'étude à article par article, qui a duré pratiquement cinq heures, pour le premier vote, la composition du comité est passée à 13 membres, dont quatre nouvelles figures. Si on peut se réjouir de ce regain d'intérêt pour les travaux du comité, il demeure que nous nous retrouvons avec des amendements adoptés avec l'appui non hésitant de nos nouvelles recrues, dont l'objectif, pour certains, semblait de retourner le projet de loi à l'autre place. Les deux amendements que j'appuie sont les suivants. L'un vise à préciser qu'un agent de contrôle ne peut rejeter une plainte lorsqu'elle contient une allégation d'inconduite sexuelle. Le projet de loi prévoit déjà qu'une plainte allégant harcèlement sexuel ne peut être rejetée par un agent de contrôle. Initialement, notre collègue, la sénatrice Clément, proposait de remplacer le mot harcèlement sexuel par inconduite sexuelle. Il est sorti des discussions au sein du comité qu'on proposait de substituer à un terme bien défini en droit un autre concept plutôt vague. Dans ce contexte, elle a accepté de modifier sa proposition pour en faire un cas additionnel d'exclusion de possibilité de rejet. Cela, quant à moi, respecte l'objectif de la disposition et m'apparaît tout à fait acceptable. L'autre est la suppression des mots dans la mesure du possible à l'égard de l'obligation du Conseil de préparer une liste de personnes non juristes et une liste de juges punés qui reflètent la diversité canadienne. Il faut comprendre ici que les personnes non juristes doivent répondre à un appel de candidature, rencontrer les critères énoncés et être prêtes à servir plutôt bénévolement sur le comité d'examen et le comité d'audience publique les deux instances qui évaluent le comportement des juges objets de plainte et qui peuvent leur imposer soit une sanction intermédiaire, soit la destitution. Quant aux juges non en autorité, ils sont proposés par l'association des juges et non sélectionnés librement par le Conseil au sein de toute la magistrature fédérale. Les docteurs du projet de loi ont donc cru bon d'ajouter les mots dans la mesure du possible, car les bassins limités d'où sont tirées les listes pourraient empêcher le Conseil d'y refléter adéquatement la diversité canadienne. Mais puisqu'en droit, nul n'est jamais tenu à l'impossible et que d'autre part, la sénatrice Clément a su me convaincre que le message politique est beaucoup plus fort en enlevant les mots, cet amendement m'apparaît tout à fait acceptable et conforme aux objectifs du projet de loi en matière de diversité. Je partage également l'esprit de l'amendement de la sénatrice Payet concernant la collecte de données et je suis d'accord avec son objectif. Toutefois, je crains que la formulation ne soit trop prescriptive. Comme je l'ai mentionné précédemment, le Conseil a droit à un haut degré d'indépendance administrative. Dans le respect total de cette indépendance, je préfère me fier aux engagements pris par le Conseil devant le comité en ce qui concerne l'amélioration de la collecte et la publication des données, y compris les données des agrégés. Je ne vois pas l'avantage de codifier cela de manière aussi rigide dans la loi, mais je reconnais que le résultat est d'une importance vitale. Malheureusement, certains des autres amendements présentés en comité semblent soulever des questions similaires en ce qui concerne l'indépendance des juges en raison de leur nature trop prescriptive, notamment en ce qui concerne la gestion des agents de contrôle. Ces individus sont des employés du Conseil mandatés pour exécuter une tâche purement administrative et ne sont pas autorisés à se prononcer sur le bien fondé de ce qui apparaît prima facie comme une plainte concernant la conduite d'un juge. En ce qui concerne la divulgation de détails relatifs au traitement précoce des plaintes par les agents de contrôle et le comité d'examen ou l'un de ses membres, le processus doit tenir compte de l'atteinte injuste potentielle à la réputation d'un juge à un stade aussi précoce de la procédure et de la manière dont cela peut affecter leur capacité à exercer leurs fonctions ainsi que la réputation générale de la magistrature. De plus, j'attire votre attention sur la section 17 des principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l'indépendance de la magistrature qui se lient comme suit. Toute accusation ou plainte portée contre un juge dans l'exercice de ses fonctions judiciaires et professionnelles est traitée rapidement et équitablement dans le cadre d'une procédure appropriée. Le juge a le droit à un procès équitable. L'examen de l'affaire au stade initial reste confidentiel sauf demande contraire du juge. Fin de la citation. J'en viens maintenant aux deux amendements restants. Tout d'abord, le comité a cherché à inclure une personne non spécialisée sur le comité d'appel. Le comité d'appel a pour mission de remplir les fonctions normalement dévolues à une cour d'appel intermédiaire telle que la cour d'appel de l'Ontario ou la cour d'appel fédérale. En d'autres termes, le rôle du comité d'appel est de s'assurer que le comité d'audience a bien appliqué la loi et corrigé toute erreur susceptible de faire l'objet d'une révision. C'est pourquoi il doit être composé de cinq juges en fonction de trois juges en chef et de deux juges. L'amendement propose à la place deux juges en chef, un juge, un avocat et une personne qui n'a pas de formation juridique. Respectueusement, cela va à l'encontre de ce que le projet de loi veut réaliser à ce stade, à savoir l'équivalent d'une cour d'appel en termes de composition et de pouvoir avec une efficacité comparable dans ce contexte. Je ne peux appuyer cet amendement. Je vous rappelle que le projet de loi propose la participation de non-juges aux deux principales étapes d'établissement des faits, le comité de révision et le comité d'audience publique où les questions sont les suivantes. Le juge a-t-il commis une faute et dans l'affirmatif quelle sanction serait justifiée? Ce n'est pas dans ce processus qui vise à remplacer la cour d'appel. Le dernier amendement, également proposé par la sénatrice Batters, vise à introduire un droit d'appel auprès de la cour d'appel fédérale pour toute décision du comité d'appel. Ce comité peut avoir différents types de décisions. Un amendement similaire a été proposé au comité de l'autre endroit et jugé inadmissé par le président, décision contestée par un député conservateur mais confirmée par la majorité des membres du comité. Mais surtout, nous devons réaliser qu'un recours devant la cour d'appel fédérale en plus de la procédure simplifiée prévue signifie que nous allons ajouter au moins une année supplémentaire de procédure judiciaire devant la cour d'appel fédérale en lien avec chaque appel. Cela se produira chaque fois qu'il y aura un appel d'une décision du comité d'appel et il peut y avoir plus d'une décision du panel d'appel dans un dossier. Pendant ces années, les honoraires de l'avocat du juge seront entièrement payés par le contribuable, le salaire du juge continuera d'être payé et de nombreux juges de la cour d'appel fédérale devront s'impliquer dans la procédure. Je ne crois pas que c'est une bonne utilisation de fonds publics comme le panel d'appel fait le travail d'une cour d'appel. L'objectif du projet de loi C9 est de réduire les délais et les coûts inacceptables tout en respectant l'indépendance judiciaire et en assurant un procès juste pour le juge. Cet amendement va à l'encontre de cet objectif. La révocation d'un juge est une affaire sérieuse et l'inamovibilité d'un juge nécessite des garanties substantielles. Mais les protections incluses dans ce projet de loi telles qu'il nous a été présenté à l'origine sont suffisantes. Elles sont justes et équilibrées, garantissant au juge, après une sélection et un examen interne, l'équivalent d'un procès équitable et ouvert, suivi d'un appel équitable et ouvert en plein droit, suivi de la possibilité de demander l'autorisation de pouvoir de se pourvoir devant la Cour suprême. En d'autres termes, les juges confrontés à des fautes graves se sont vus garantir ce que tous les autres Canadiens obtiennent et plus encore en termes de procédures équitables et tout cela gratuitement. L'ajout d'un autre tribunal au processus et un autre panel de juges était totalement injustifié et démontre un sérieux manque de confiance dans les capacités de la Cour suprême du Canada, la plus haute juridiction de notre pays et un pilier fondamental dans notre système démocratique. La Cour suprême ne donne pas beaucoup de droits à l'appel. 99 ou 95 % sont rejetés. Si vous voyez, lisez le site web de la Cour suprême, vous voyez qu'il y a parfois des jugements concernant des juges lorsque la Cour suprême croit que quelque chose doit être dit au sujet des juges, elle le fait. Pour ces raisons, je pense que les deux derniers amendements doivent être rejetés par l'autre endroit. Ils devraient faire preuve de second regard. Je vous remercie, chers collègues, de votre attention. Je vous demande que nous renvoyions ce projet de loi à l'autre endroit pour un examen préaffondi en gardant à l'esprit qu'il reste très peu de temps avant les vacances d'été pour l'adoption d'un message par l'autre endroit et notre décision subséquente. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501